bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc comme promis dans ma dernière vidéo peu élogieuse sur la chiapa little badger en calibre 9 mm flaubert je vais vous parler aujourd'hui de sa petite soeur en calibre 22 donc calibre 22 je enregistre cette vidéo en octobre 2022 donc elle est classée à ce jour en catégorie c également le calibre 22 c'est un petit calibre 5 entre 5 et 6 mm mais qui est extrêmement dangereux donc c'est vrai que ça fait un peu jouer alors vous avez la mort entre les mains donc vous engage était extrêmement prudent bien évidemment je parle pour les débutants mais voilà donc la chiapa little badger en calibre 22 donc chiapa c'est italien et donc c'est fabriqué par un chapeau à faire ça coûte entre 170 et 190 euros en fonction de l'armée chez laquelle vous l'achèterai vous propose avant de la découvrir en détail de faire un petit survol en vue rapprochée de façon à découvrir la bête voilà donc ça vous donne une vue d'ensemble de la de la petite bête donc pour ceux qui me connaissent j'ai toujours mon petit papier avec mes petites notes comme d'habitude je vous encourage à vous abonner à la chaîne également de mettre un petit pouce bleu maintenant ou à la fin de la vidéo de façon à pouvoir faire remonter la vidéo quand les gens tapent chiapa alors c'est vrai que sur youtube il ya énormément de vidéos sur la chiapa ça en fera une de plus c'est pour ça qu'on va voir le ses aspects et également se focaliser sur notre activité de piégeage s'il avait fallu inventer une carabine pour les piégeurs je pense qu'on serait sorti sur quelque chose qu'il ressemble là je sais pas puisqu'elle a tout pour nous plaire son poids un kilo et demi sa longueur 84 cm sa longueur plié 48 cm ce qui permet de la transporter dans un sac à dos ou pas à dos sa la conception on va partir d'un bout on va finir de l'autre crosse le squelette métallique la plaque de couche en plastique mais résistant un rack permettant de transporter 12 munitions 6 de chaque côté qui sont clipsé dessus un rail qui ressemble à un rail picatinny mais qui n'en est pas un puisque il fait 15 alors qu'un rail picatinny fait 21 donc toutes les poignées et pistolets que vous pourriez trouver en ray picatinny ça n'ira pas dessus elle n'accepte que les poignées et pistolets de marque chiapa également on en trouve énormément sur un célèbre site de vente aux enchères d'armes je ne citerai pas le nom pour pas être obligé de mettre le petit insert communication commercial où là on trouve des très bons accessoires pour la pour la chiapa le mécanisme de détente en simple action c'est à dire qu'il faut armer le chien et ensuite percuter un petit levier en avant du pont et de façon à l'ouvrir et pouvoir la provisionner donc pour la mettre en oeuvre le petit levier en avant du pont et pour l'ouvrir on insère la munition on referme là on peut appuyer il ne se passe rien on arme le chien on tire on rouvre extracteur à griffes qui fonctionne beaucoup mieux pour ceux qui ont vu la vidéo sur la neuf flaubert qui fonctionne beaucoup mieux que sur le modèle en un flaubert et voilà au niveau des organes de visée vous avez le ton qui est réglable en hauteur et en dérive et le guidon qui est protégé par deux bras alors pour les amateurs je vais pas dire que c'est une copie mais ça ressemble étrangement aux organes de visée de la us à main là c'est la petite carabine américaine donc le ton pas contre mire donc pour ceux qui débutent dans le tir la vidéo est faite pour tout le monde donc pour rappel le ton la prise de visée avec un oeilleton c'est oeilleton le guidon dans le centre de l'oeilleton le sommet du guidon sur votre cible ceux qui connaissent bon rire mais il y en a qui connaissent pas le canon 47 cm 18 pouces et demi les amateurs de pouces qui se termine par un filetage ce temps là le filetage est protégé par une bague en en plastique alors certains le critique bon c'est vrai que c'est pas très joli moi j'y vois un avantage c'est que ça va pas rouiller donc risque pas un jour de se retrouver coller le de se retrouver pardon avec la bague coller sur le filetage c'est vraiment que ça vous dérange on trouve facilement des bagues et si vous voulez l'embellir on peut même mettre un petit un petit cache-flammes il n'y a pas de problème concernant sa précision alors elle est il y en a qui l'aiment la chapa et d'autres qui l'aiment pas pour moi vous l'aurez compris je l'aime bien c'est vrai qu'elle a un look bizarre mais je l'aime bien sa prise en main est quand même particulière parce qu'on n'a rien dans les mains c'est pour épauler c'est vraiment bon on a la chance vous ai pas parlé des quatre rails picatinny pardon avant de parler de précision elle est dotée également de quatre rails picatinny qui sont vraiment montés côte à côte ce qui veut dire que vous pourrez pas mettre quatre accessoires vraiment côte à côte je vais vous faire voir j'ai essayé de me rapprocher voyez moi mon pointeur laser je peux rien mettre au dessus rail picatinny en plastique mais bon ça fait le job pour revenir sur la précision donc c'est une carabine qui est relativement précise je vous ai fait un test refait un test c'est bien évidemment je l'avais déjà à tester depuis quelques années que je l'ai et j'avais plus les cibles donc je vous ai refait un test en stand à 50 mètres alors mon stand de tir n'accepte pas qu'on fasse des prix de vue les films sur le pas de tir pour des raisons de sécurité donc j'ai pas pu filmer le test je vous ai ramené la cible vous l'avez en insert là donc cinq cartouches à 50 mètres avec la visée d'origine alors j'ai tiré quand même parce que j'étais pas là pour me tester j'ai tiré sur appui donc assis les coudes sur la table et j'ai utilisé comme munitions de la winchester laser donc c'est quand même pas trop mal donc concernant les munitions pour le piégeage on est quand même là pour le piégeage j'utilise moi deux types de munitions de la winchester subsonique pourquoi déjà parce que les subsoniques donc si j'ai besoin de mettre le silencieux j'ai pas à changer de cartouche également là je vous mets une photo la balle est creuse donc c'est expansif et pour le tir dans les cages ça permet à l'impact sur la cible la balle expanse et elle va pas trop loin elle risque pas de ressortir avec une grande force et d'abîmer la cage après toujours dans l'esprit de vouloir préserver mon matériel de piégeage quand j'ai affaire à des petits gabarits type mustélidé rac commun voilà j'utilise tout simplement de la bosquette les deux munitions que j'utilise pour le piégeage sachant qu'à une époque et à l'époque où je vous parle c'est encore un peu le cas on avait une pénurie sur les munitions donc j'ai pu remplacer les winchester subsonique par la rws subsonique hp qui a exactement les mêmes caractéristiques petite astuce pour le transport des munitions surtout les les bosquettes le temps qu'on n'a pas trouvé autre chose les les bosquettes c'est c'est tout petit donc on les boîtes en plus sont mal fissues parce que ça se ferme mal donc moi je prends un tube des fers algans je crois que vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo un tube des fers algans où je mets une poignée de bosquette dedans ça tient bien fermé en plus il ya un petit chibouille avec des fels anti-humidité donc c'est génial et dans mon sac à dos plutôt que d'avoir une boîte qu'il faut ouvrir fermé sans arrêt j'ai eu la chance de trouver il ya quelques temps une cartouchière on n'en trouve plus j'ai cherché on n'en trouve plus une cartouchière en 22 donc j'ai toujours une trentaine de cartouches là dessus concernant les améliorations que j'ai pu apporter à ma chiapa alors c'est vrai que c'est une arme qui appelle à être customisé beaucoup mettre de la paracorde des petits sacs des trucs des gadgets pour notre activité concernant la paracorde où les bandes les bandes camo on peut trouver pour enrober le canon ou autre pour notre activité de piégeage j'aurais tendance moi à vous le déconseiller pourquoi parce qu'on manipule des carcasses d'animaux qui sont potentiellement contaminés par des maladies et si après on manipule notre arme si c'est sur de l'acier un coup de chiffon avec de l'alcool c'est bon c'est nettoyé si il est enrobé de paracorde ou de bandes les bactéries vont rester sur à moins de la plongée dans un bain des infectants mais les bactéries resteront dans la paracorde donc c'est pour ça que moi j'aurais tendance à vous déconseiller de mettre ce genre de choses non moi j'ai mis deux améliorations dessus amélioration deux accessoires que j'ai utiles le premier j'ai remplacé un des rails picatinny par un cartouche vous voyez là donc on clipe les cartouches dessus et ça permet d'avoir des munitions à portée de main alors pourquoi déjà j'utilise pas celui ci parce que quand on épaule on risque suivant les vêtements des fois d'accrocher et de perdre des cartouches donc ça c'est pas bon j'aime mieux les avoir à l'oeil et ça permet alors déjà quand on a une ligne de trappe avec plusieurs pièges pas très loin les uns des autres d'avoir des munitions à portée de main et de pas toucher à chaque fois de rouvrir le sac pour pour sortir une cartouche est également moi j'ai toujours pratiqué le fait de quand je tire un animal en cage j'ai une cartouche dans dans la carabine et j'avais toujours une cartouche d'avance parce que une balle mal placée c'est vite arrivé donc quelquefois ça m'a arrivé deux trois fois il en faut quelquefois une deuxième donc j'aime pas faire attendre et surtout dans les conditions comme ça donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit accessoire deuxième accessoire un pointeur laser que je déclenche juste avec l'interrupteur de base pour vous allez vous ai fait une démo en extérieur donc vous invite à la regarder tout de suite donc le problème c'est avec ce modèle de cage donc dans une série qui est fabriquée avec un grillage où les mailles sont relativement serrées le problème avec ce type de grillage c'est que on peut tirer de cette façon là en faisant très attention à travers les mailles donc ça c'est possible à partir du moment où on n'utilise pas de réducteur de son mais si on utilise un réducteur de son on aura le diamètre sera beaucoup plus gros et donc pour viser entre deux entre vraiment dans la maille ça c'est très compliqué dessus d'une petite trappe voilà donc vous avez déjà présenté dans la vidéo sur les ragondins et donc cette petite trappe qui est prévue pour mettre les appâts à l'arrière de la palette on peut également servir pour effectuer un tir donc le problème avec ce genre de cas c'est que si je veux utiliser la visée normale en passant par la trappe je suis vraiment obligé de me plier en deux et c'est vraiment pas évident d'où l'utilité du pointeur laser alors démonstration avec la cible qui va bien alors c'est vrai que sur la vidéo n'a pas trouvé le point d'impact donc voilà il est juste là sans mauvais jeu de mots dans les dents voilà pour lui le pointeur laser alors moi j'ai pris un truc à à 5 balles sur rallye il existe des combis lampe pointeur laser je vais essayer de vous en trouver un prix à prix abordable la lampe peut être utile le matin de bonne heure en sous bois ou dans d'autres circonstances ça permettrait d'avoir quelque chose de peut-être plus compact voilà en conclusion et bien écoutez bonne petite carabine fiable petite mais costaud comme disait le slogan moi je l'ai j'ai celle ci depuis 2018 je me demandais l'autre jour je suis à peu près je dois m'en servir environ 300 jours sur l'année ou quand je dis l'utiliser je tire avec j'ai jamais été embêté jusqu'à présent si un jour elle me lâche et ben je pleurerai tristement et je rachèterai et la même petite carabine sympa pratique pas cher pas longue pas lourde donc je n'y vois que des avantages pour notre activité de piégeage c'est facile à transporter dans un sac c'est pas lourd quand on a en plus de ça les carcasses à ramener sur quelques fois plusieurs kilomètres c'est toujours bien de pouvoir gagner quelques kilos à droite et à gauche voilà pour cette présentation de la chiappa little badger en calibre 22 si ce n'est pas encore fait abonnez vous à la chaîne pour ceux qui débutent dans le piégeage je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo sur la réglementation sur les armes et leur utilisation donc vous retrouverez par catégorie dans la vidéo de l'acquisition jusqu'au transport et l'utilisation sur le terrain donc n'hésitez pas à aller la visionner même si c'est pas une qui est très passionnante mais au moins elle est instructive je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je ne connais pas encore le sujet j'hésite entre un piège ou une munition que j'ai découvert il ya quelques temps à priori elle existe depuis plusieurs années mais je l'ai découvert il ya quelques temps et à priori elle a dû arriver en france il n'y a pas très longtemps alors je vais pas vous dire ce que c'est je vais juste donner un indice à un rapport avec ça et donc indice supplémentaire ça a un indice avec les inconvénients de ça donc pour ceux qui l'utilisent ils connaissent je vous dis ça fera ça ou un piège qui est sorti récemment et que j'aimerais bien tester et vous faire découvrir voilà passez une bonne journée bonne soirée en fonction de l'heure à la quelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt salut